C'est parti pour l'ultime explication linéaire. Sur le premier paragraphe, je vous avais redit Tout que Dion fut présenté à Grand Gousier, qu'il interrogea sur l'entreprise et les projets de Picrocol pour savoir quelles étaient ses prétentions dans ce tumulte agressif. Il répondit que son but et sa destinée étaient de conquérir tout le pays s'il le pouvait pour réparer l'injure faite à ses foissiers. Ce premier paragraphe, c'est la mise en scène du vaincu présenté au vainqueur. Mais il n'y a aucune humiliation qui accompagne cette présentation du vaincu. Au contraire, on a juste l'attitude rationnelle qui consiste à l'interroger. Donc Grand Gousier l'interrogea, il répondit. Les verbes de parole vont nous lancer dans le discours de Grand Gousier qui va répondre à cet interrogatoire. On note bien sûr qu'on a le vocabulaire de la stratégie guerrière. Les projets, le tumulte agressif, conquérir, l'injure à la rigueur même. Mais surtout l'idée de projet et d'entreprise. Entreprise, projet, prétention, but, destinée, conquérir. Que des objectifs futurs pour que Grand Gousier puisse comprendre ce qui se passe dans la tête de Picrocol puisque justement il ne comprend pas bien comment on peut ne pas préférer la paix à la guerre. On voit justement la prétention de ces projets avec la destinée, donc l'idée d'une destinée, de quelque chose qui serait dictée par Dieu et la conquête de tout le pays qui va s'opposer au côté dérisoire de l'injure des foissiers. Donc la réaction de Picrocol face à l'injure faite au foissier, c'est d'essayer de conquérir tout le pays. Donc ça nous montre vraiment sa prétention. Et la situation est clarifiée, Picrocol est fou et démesuré, hors du sens commun comme on l'a à un autre endroit. Dans la suite du premier mouvement, on a le début du discours. Le jugement que porte Grand Gousier sur Picrocol est modéré. Même s'il dit que c'est très excessif, ce qui peut sembler une hyperbole, en réalité cette hyperbole est finalement mesurée pour dire que Picrocol est complètement fou et est un très mauvais roi. On note qu'il utilise un proverbe, qui trop embrasse mal étreint, qui noterait trop embrasse finalement quelque chose d'amical, voire d'amoureux. Mal étreint, c'est-à-dire qu'il va mal faire profiter de l'amour. Quand on sert trop fort la personne qu'on embrasse, forcément, on ne la fait pas bien profiter de son amour parce que ça fait mal. Et donc ça donnerait l'idée qu'on a un amour du pays qu'on gouverne à travers ce proverbe. Ce n'est pas forcément le style de Grand Gousier de s'appuyer sur des proverbes, mais il y en a quand même quelques-uns et il y en aura un autre dans le deuxième mouvement. Donc c'est quand même une sagesse assez populaire quelque part. Ce n'est pas juste une réécriture d'Erasme, même si c'est aussi une réécriture d'Erasme. On a vu l'imitation des anciens avec des références finalement d'humanistes. Hercule, Alexandre, Hannibal, Sipion, César, ce sont des généraux et des héros qui vont se trouver dans l'Antiquité ou la mythologie grecque et romaine et surtout des gens que les humanistes ont beaucoup lu et traduit à travers les récits notamment de Thucydide, l'historien grec, ou de Tacite, l'historien romain. C'est des récits desquels les humanistes sont très familiers. En revanche, il montre bien ici la distance qui est prise avec les idées de l'Antiquité. On s'inspire du style des récits, on se nourrit de tout un tas de choses intéressantes dans l'Antiquité, mais l'idée de la gouvernance qui serait une conquête impérialiste est farouchement rejetée à la fois par Erasme et donc par Rabelais qui ont fait une sorte d'adaptation dans ce passage. Il met donc en évidence qu'on a évolué, la civilisation a évolué. On le voit avec le vocabulaire de l'ère chrétienne. Le prochain, c'est une expression qu'on va trouver dans la Bible pour désigner la personne dont on doit prendre soin, la personne dont on sera peut-être devable un jour, bref, les autres personnes qu'il ne faut pas mépriser. Le frère chrétien, bien sûr, mais aussi la leçon de l'évangile qui vont donc régir les temps modernes par opposition aux temps anciens, donc avec la négation ne plus, le temps n'est plus, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ensuite, on a l'opposition avec jadis appelé au passé, puisque ça va s'opposer au présent, ce que les sarrasins et les barbares appelaient des prouesses maintenant. Donc opposition entre jadis et maintenant, l'époque des conquêtes est révolue et elle n'est pas moderne. Ça permet à Rabelais de reclarifier, s'il y a parfois une satire des dysfonctionnements de l'Église, il n'y a pas dans le Gargantua de satire du message de la Bible, le message du Nouveau Testament, de l'Évangile, et bien clair et appris. On a une condamnation, bien sûr, des conséquences de la guerre, au grand dommage de son prochain, mal étreint, très excessif, avec hostilité, donc tout un vocabulaire, bien sûr, qui correspond à la guerre, et une opposition entre les prouesses, à la fin, et les brigandages et perfidies. Comme on le dit souvent, ça dépend de quel côté on se trouve de la guerre. Si on est du côté des vaincus, on a l'impression que ce ne sont que pillages et brigandages, et si on est du côté des vainqueurs, on a l'impression que c'est des prouesses. Ici, il essaie de nous faire, justement, relativiser cela, en nous mettant toujours du côté du brigandage et de la perfidie. Et on a le rappel par une énumération, « Des devoirs du prince, il nous est commandé de garder, de sauver, de régir et d'administrer, pour nos pays et nos terres, pour chacun. » Donc, il y a les règles qui sont données ici. « Il nous est commandé, le temps n'est plus, ce que les sarrasins et les barbares... » On voit que Grand Gousier n'est pas sujet des verbes ici, ça va arriver dans un second temps. Au départ, il donne les règles générales de gouvernance, qui sont juste de ne pas partir à la conquête. Et les règles générales montrent aussi qu'il y a quelque chose de supérieur au roi. « Il nous est commandé, ce « il » est impersonnel, mais on comprend que c'est la leçon de l'évangile. Ce qui est supérieur au roi, c'est Dieu, bien sûr, à l'époque. Dans le deuxième mouvement, j'ai oublié de me mettre dans mon diaporama. Dans le deuxième mouvement, donc, « Il eut beaucoup mieux fait de rester en sa maison. Il s'épicrocole. » On revient à Picrocole et à des reproches que Toucadillon va lui rapporter, puisque ça va être la mission, Toucadillon va se retrouver ambassadeur contre son gré, en quelque sorte. Ces reproches sont mentionnées explicitement. Il y a pillage, il y a hostilité, il y a désastre. Et donc, tout ce que fait Picodillon ne va pas. Mais ces reproches qu'on va faire et qu'il va falloir envoyer à Picrocole sont assez légers. Comme on le disait, il y a une sorte de gradation inversée, donc de décélération entre les reproches du début, agressé. Et puis, progressivement, ça va diminuer. Ça va devenir des erreurs. Il va y avoir un désastre commun. Et à la toute fin, ça va devenir un simple différent, c'est-à-dire un désaccord. Ce n'est pas une guerre. Et donc, on va avoir nié la possibilité que ce qui se passe dans le texte, qui ressemble quand même assez fortement à une guerre, soit une guerre. Pourquoi ? Nous le verrons dans le troisième mouvement. Donc, il met en place ce troisième mouvement par une suggestion que cette guerre est finalement de peu d'importance. Et le but est d'essayer de fraterniser avec celui qui s'est déclaré son ennemi, comme il l'était avant, puisqu'à la base, ils sont des alliés, entre voisins et vieux amis, avec une petite allitération en V, vos armes, je veux que vous soient rendus vos armes et votre cheval, ainsi qu'il faut le faire entre voisins et vieux amis, vu que là, on entend quand même des sons qui peuvent nous suggérer qu'on est dans quelque chose d'assez enrobant, d'assez agréable. Grand Gousier cherche vraiment à rétablir des bons rapports pour éviter les hostilités. Et donc là, c'est vraiment le système de Thomas More qu'on va retrouver, celui d'Utopia, où il faut intégrer les ennemis vaincus aux vainqueurs pour ne pas créer de tensions à long terme. Et donc on a tout un vocabulaire qui va évoquer des bons rapports. Les vieux amis, vous êtes quitte de votre rançon, rendu les armes et les chevaux, et ça permet de ce vocabulaire finalement de plus en plus positif, de mettre tout guillon dans des dispositions de plus en plus positives. A côté de cela, Grand Gousier donne des conseils, bien sûr. Il a déjà rappelé les devoirs du prince, maintenant il va expliquer, dans une posture dominante, il va passer à la première personne cette fois-ci. On était sur quelque chose d'un peu impersonnel, il y a toujours des postures impersonnelles, il eut mieux fait de rester, alors ce n'est pas impersonnel, mais il va parler de la troisième personne, il va parler à la troisième personne de Picrocol, il faut le faire entre voisins, donc dans le quatrième paragraphe, on va avoir des choses encore un peu impersonnelles, mais on a surtout l'apparition de Grand Gousier qui parle en son nom. Agresser la mienne, c'est vraiment ça qui est important pour lui, la première mention, la première fois où il s'exprime en son nom, c'est avec un possessif, il parle de son royaume, sa maison c'est son royaume. Et ce qui est important pour Grand Gousier, ce n'est pas sa personne, mais vraiment son royaume. Donc il est dans une posture dominante, il écrase l'autre de sa sagesse plutôt que de sa force. On va avoir le conditionnel passé, il eut mieux fait de, facile à dire après coup en quelque sorte, c'est dans ce genre de cas qu'on l'utilise, l'impératif en énumération, allez-vous-en, suivez le chemin, montrez, ne conseillez jamais. Et le « je veux » avec un « je sujet », « je veux » dans le quatrième paragraphe, « quant à votre rançon, je vous en rends, je veux que vous sois rendu, ainsi qu'il faut le faire entre vieux amis et vieux voisins. » On a aussi, pour étaler sa logique et sa cohérence des subordonnés circonstanciels à valeur de complément circonstanciel, à gogo, qu'elles soient d'ailleurs subordonnées ou tout bêtement des propositions, des compléments circonstanciels. « Car » par un bon gouvernement, un complément circonstanciel qui n'est pas une subordonnée, mais on nous donne quand même une cause. « Car », « alors que », « parce que », « car », « quant à votre rançon », « ainsi que ». Donc tout un tas de comparaisons, de mises en relation des éléments pour montrer qu'il est logique et qu'il est sage. Ensuite, on a quand même tout cela qui est soutenu par un présent de vérité générale. Cette sagesse s'appuie sur des vérités générales et des notions communes. Le bien individuel se perd dans le désastre commun. » On a l'impression qu'il y a un proverbe, là encore, de caché, sauf que celui d'avant était connu, celui-là, c'est plus une maxime, voire le cours sur la princesse de Clèbes. Il expose aussi les devoirs du conseiller Toucadillon. Il n'y a pas que les devoirs du prince, il y a aussi les devoirs du conseiller. Les ministres vertueux doivent conseiller sans chercher un profit, doivent montrer les erreurs et doivent ne pas privilégier le bien individuel. Donc, ces trois conseils, qui font quatre avec le chemin du bien et le nom de Dieu, le fait qu'ils le recommandent à Dieu, ça donne un élan positif. Mais ça accompagne les devoirs de Picrocole, puisqu'on montre par des oppositions tout ce que Picrocole a raté, rester en sa maison plutôt que d'agresser la mienne, donc une opposition entre rester, agresser, gouverner, piller, hostilité, bon gouvernement, enrichi, détruit. Donc, ce système d'antithèse va vraiment faire un balancement entre le bon et le mauvais roi, comme le faisait Erasme dans le texte que je vous ai distribué de l'institution du prince. Dans notre troisième et dernier mouvement, on a vu que c'était un peu compliqué. J'ai arrêté de dire on a vu, parce que ça se trouve, vous ne l'avez pas vu, si vous n'étiez pas là. Donc, c'est un peu plus compliqué, parce que ça va être la justification philosophique de tout ce qui précède. Platon, dans le livre V de la République, c'est la référence humaniste qui est donnée. Et on va ensuite avoir les grecs. Et là encore, on va partir des exemples de l'antiquité pour glisser progressivement vers l'évangile, vers la parole chrétienne avec Dieu, qui va être sujet de la dernière phrase. Du début, en tout cas, de la dernière phrase. Les propos sont donc soutenus par la philosophie antique. C'est une leçon de morale. Il y a une distinction qui est faite entre les guerres et les séditions. En quelque sorte, la guerre doit être quelque chose d'énorme, quelque chose de très important, et surtout pas s'appuyer sur des basses petites choses. Ici, ça remet en perspective les origines assez nulles de cette guerre, qui sont une bataille entre foissiers et bergers. Et donc, les soulèvements armés ne sont pas des guerres, les fautes commises par nos gens ne sont pas des guerres, et des personnages sont méprisables. On a donc tout un vocabulaire, là aussi, du méprisable, du petit. Nos gens, nul n'est outragé, donc le nul apparaît. On a beaucoup de négations aussi. Elle n'est que superficielle, elle n'entrepoint. Nul n'est outragé, il n'est question que d'eux. Même un certain nombre de négations exceptives qui vont nous montrer qu'il n'y a seulement que ces petits, que ce ne sont que des petits éléments qui sont à l'origine de cette guerre. On a toujours cette façon d'euphémiser la situation pour la balayer, pour pouvoir l'évacuer rapidement et passer à la paix. Cette leçon humaniste est également inspirée d'Erasme et de Thomas More. La guerre est le dernier recours, la vraie guerre est le dernier recours, et ne doit être utilisée qu'en cas d'outrage d'honneur, ici. Et pour nous montrer à quel point ça doit être le dernier recours, on va avoir des hyperboles comme outragé en son honneur et au plus profond de la chambre secrète de nos cœurs. Ça nous montre bien toutes les étapes qu'il faudrait franchir pour arriver à une vraie guerre. Ce groupe nominal complexe nous montre bien qu'on n'en arrive pas comme ça à la guerre, c'est pas si facile. Il s'agit aussi pour les souverains de prendre de la hauteur par rapport au peuple. Le souverain dirige le peuple et il le domine. Donc, il ne doit pas se laisser happer par des petites choses. Et c'est comme ça qu'il va se mettre, s'inclure avec Toucadillon, avec Picrocol, dans un groupe qui s'opposerait au groupe du peuple. Et ce groupe du peuple ne serait pas le groupe des souverains. Plutôt que d'avoir un camp grand gousier, un camp Picrocol, on a un camp roi, un camp peuple. Et on va le voir avec des nous, notamment. Nos cœurs, nul d'entre nous, nos gens, je veux dire les vôtres et les nôtres. Il se met tellement dans le camp de Toucadillon qu'il était obligé de préciser à un moment « Oui, en fait, je parle aussi de votre peuple et de mon peuple. On est quand même deux parties différentes. Mais finalement, vous auriez dû la laisser couler. C'était votre devoir en tant que souverain de balayer ces petites choses, ces petites querelles de foissiers. » Tous ces possessifs vont vraiment inclure, et ces premières personnes du pluriel, inclure Toucadillon et donc par extension Picrocol dans l'univers des souverains par opposition au peuple. Les princes sont là pour régler les problèmes des basses gens qui sont des personnages et non pas des personnes, les personnages de la querelle. On a l'impression d'une fiction. D'ailleurs, c'est une fiction, donc c'est une sorte de mise en abyme. Plutôt méprisable que mémorable. Donc là aussi, il montre qu'il ne méprise pas son peuple mais que finalement, les personnages n'étaient pas des personnages importants. Et il rappelle quand même ce que lui, il aurait fait et ce que Picrocol a fait qu'il n'aurait pas dû faire et vice-versa ce qu'il aurait dû faire. Donc on offrait réparation comme je m'étais proposé de le faire. Vous auriez dû, donc avec ces verbes de devoir, ça montre qu'il est quand même toujours en train de conseiller et de critiquer Picrocol et Toucadillon. Enfin, cette dernière phrase, on termine sur Dieu. Dieu sera le seul juge de notre différent et je préférerai l'implorer de me retirer la vie en me donnant la mort et d'anéantir tous mes biens devant mes yeux plutôt que de le voir offensé par moi et les miens. On termine donc sur Dieu pour ne pas trop se mettre en valeur parce que Grand Gousier s'est beaucoup mis en valeur progressivement dans ce texte et donc il faut quand même qu'il s'humilie à la fin. Il s'humilie, il se met en position lui aussi d'être jugé et puni avec juge, implorer, anéantir. Donc il se met en position de tout perdre à son tour avec des hyperboles anéantir tous mes biens moi et les miens. donc des hyperboles et des pluriels pour montrer que tout cela quand même s'efface devant Dieu que tous ces différents terrestres s'effacent devant le pouvoir divin. C'est déjà bien long donc je vais m'arrêter là. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501